On est bon ? On y va ? C'est acté. Sous le flash des photographes, les communes de Saint-Symphorien-sur-Coise et de Sainte-Foy-L'Argentière dans les Monts du Lyonnais viennent de signer officiellement la convention Petite Ville de Demain avec l'État. Je voulais d'abord vous dire que j'étais extrêmement heureux d'être sur votre territoire. Thomas m'a invité et j'ai répondu tout de suite favorablement parce qu'en plus je savais son attachement à l'évocation de ruralité, son attachement aussi à bien faire fonctionner des réseaux de mer et ça c'est extrêmement important. Bienvenue à Saint-Symphorien-sur-Coise. C'est une commune très petite pour sa superficie mais très grande par sa fierté et sa réputation. Malgré notre fierté on a quand même repéré quelques fragilités et ces fragilités, ce dispositif nous permettra de les prendre en compte et d'essayer de les traiter. Je vais vous parler de mon village qui est un petit peu plus loin, au nord. Donc c'est leur tout petit territoire même plus petit que Saint-Symphorien-sur-Coise. Aujourd'hui, Sainte-Foy en fait n'attend plus qu'une chose c'est qu'on lui redonne son dynamisme d'antan. Un parlementaire notamment, son rôle c'est d'être une croix de transmission entre ce qui se passe sur le territoire et ce qui se passe au niveau national. Dès que j'ai appris l'existence de ce dispositif dans le cadre des projets de loi de finances qu'on a voté, j'en ai informé l'ensemble des maires et ensuite ça a été effectivement un travail de co-construction associant l'ensemble des partenaires. Le ministre n'a pas manqué de rappeler les objectifs du programme. C'est 3 milliards sur 6 ans sur l'ensemble de la France pour faire en sorte que les territoires ruraux soient à égalité avec les grandes métropoles s'agissant du montage des projets. Je crois qu'il sera dans les années qui viennent beaucoup plus sympathique de vivre dans la campagne et dans ces bourgs-centres que de vivre en ville parce que vous aurez tout de regroupé. Je crois que la ruralité a de beaux jours devant elle. Et le temps d'une sortie dans le centre-bourg de Saint-Symphorien-sur-Coise et au parc Eco-Habitat les deux communes lauréates réalisent leur chance. Ce qui m'a touchée à travers la présence du député et du ministre c'est leur regard et puis leur attention particulière concernant nos petits territoires ruraux. Je me suis dit quelle chance, quelle chance et quelle chance de les avoir. C'est un moment exceptionnel dans la vie d'un élu. C'est vrai que ça ne se reproduit pas souvent. Donc c'était une grande fierté de recevoir monsieur le ministre et tous les officiels qui l'accompagnaient. Et en effet, ça permet de mettre un gros coup de projecteur sur notre commune et sur notre territoire. Ça nous permet de mettre le pied sur l'accélérateur et de lancer en grande pompe tous nos projets pour le centre-ville. Dans l'après-midi, le ministre a suivi le député dans les Valants du Lyonnais. Direction Grézieux-Lavarenne. Thomas Gassilloux se rend toutes les semaines dans une commune de sa circonscription à la rencontre des citoyens et des élus locaux. J'adore en voyage officiel rencontrer des élus locaux parce que c'est grâce à eux qu'on touche du doigt un certain nombre de problématiques et qu'on voit si les politiques nationales sont bien adaptées aux territoires que l'on visite. Parce que je tiens beaucoup à ce que tout remonte, je dirais, des territoires et que ce soit à Paris qu'on adapte nos politiques publiques et pas l'inverse. Donc il faut recréer des liens avec le territoire. Et ce qui est fait par Thomas ici est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça permet justement de recréer ce lien qui est perdu à cause d'un texte qui a voulu séparer le député du maire. Ici, j'ai bien l'impression qu'on a un député qui a bien le sol sous ses pieds parce que de toute façon c'est la terre où il est né et il sait exactement ce qu'il a à faire et à dire avec ses citoyens. Des citoyens visiblement conquis. Nous avons été un certain nombre invités grâce à Thomas Gassiou à une réunion avec Joël Giroux qui est donc le secrétaire d'État à la ruralité. On était plusieurs, on a été ravis et c'est une initiative qu'on apprécie comme citoyens.